Salut tout le monde, moi c'est Péo et moi c'est Marina et ça c'est Canel. La belle Canel. Cette semaine, je suis un peu gêné. Oui, c'est ça parce qu'en fait, vous savez, Canel, ça va tomber tant sur. Vous savez, tout aussi gay que moi, que Péo a déjà été top modèle international. Quand tu vas être top là, j'ai modèle. Oui, 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 international. T'as habité au Japon. J'ai fait les fashion week genre à Milan, un peu partout. Oui, de comme 16 ans jusqu'à 24 ans, j'ai voyagé sans arrêt. Tu sais, Péo là, il me dit tout le temps, hey, le nombre d'affaires que j'ai fait quand j'étais mannequin. Sérieux? J'ai dit, ben parfait, là, tu vas nous montrer ça aujourd'hui. Sérieusement, dans le temps, les réseaux sociaux n'existaient pas. Il n'y avait pas Facebook, il n'y avait pas Instagram, fait que tu ne pouvais pas partager ce que tu faisais. Fait que moi, j'ai tout gardé. J'ai mis ça dans une grosse boîte, je t'ai porté ça chez mes parents. Alors là, vous allez me voir comme vous ne m'avez jamais vu. Il est tout gêné. Je suis vraiment gêné, j'ai chaud là, je suis de la craque, ça n'a pas de bon sens. J'ai des émotions. Es-tu prête? Je suis bien prête. Ok. Tu sais, c'est quoi les romans harlequins? Tu sais, les romans, le savon, que tu achètes ça partout. Ben, j'ai déjà fait, imagine-toi donc, des covers de romans harlequins. Fait que c'est ça que tu veux. C'est quoi ce teint orange, by the way? Je ne sais pas. Il est beaucoup trop lissé, là. Face 2 n'existait pas, mais eux, ils y ont trouvé une année de sa race. C'était fou, ça, je faisais ça à Toronto. J'en ai fait comme une dizaine, puis j'en avais acheté un. J'étais donc ben massif. J'étais plus gros, dans le temps, c'est vrai. Je m'entraînais beaucoup. J'ai fait une petite session avec P.O. Beaudoin, toute habitée proche de la place Versailles, si je ne me trompe pas, quand tu étais plus jeune. Ben oui, à la place Versailles, demi-promenée à la place Versailles. J'ai déjà fait le mannequin. Le magazine. Ça, c'est mon look un peu plus yo. Petrocellé. Quel lucreur. J'ai fait ça que ma petite face, j'ai 16 ans. Que P.O. a déjà été gangster. Premier voyage à Milan, j'ai 17 ans. Je pars, je n'ai jamais pris l'avion de toute ma vie. Ça, c'est le premier shooting que j'ai fait. On voit ici que j'avais des petits boutons. On voit que j'avais des boutons sur le bord de la bouche. Puis une poustache molle. C'est vrai. J'ai comme 4 fois. Prochaine photo, j'ai trouvé ça, c'est un magazine. Je ne sais pas la pause sort de où, mais je veux juste qu'on ait une remarque particulière. Ben voilà, P.O. C'est sûr que tu me niaises. La photo s'appelle « je sens moi le snatch ». Ben oui, on dirait que tu les sens à ploune. Tu sais, des fois, tu es comme en création, tu es comme « je vais essayer quelque chose, ça va être vraiment fashion ». Ça, je n'ai aucune idée c'est quoi. Je ne me rappelle même pas c'est qui qui a pris ces photos-là. Mais il y a quelque chose que je ne comprends pas dans cette photo-là. C'est quoi genre l'huile sur le chef? Moi, je m'étais dit genre « je vais mettre de l'huile et ça va avoir un air sexy ». Ici, j'ai trouvé ça. Je voulais juste faire une mention spéciale à mes jeans. Et honnêtement, j'ai l'air... T'as les chaussures aussi. Tes vieilles patates de chaussures-là. Là, moi, je me rappelle, je me trouvais beau. J'étais comme « hey, check la photo, c'est pas le rechercher avec une grange derrière ». Avec une grange ! Non, mais check la jambe, une qui a l'air d'être grosse de même, puis l'autre a l'air comme... Mais comment ça ? Ben, je ne sais pas. Oh mon Dieu. Là, je n'avais pas de muscles tantôt, puis là, j'ai commencé à m'entraîner. Et je me suis dit « je vais faire des photos sexy ». Ben, c'était pour un éditorial. J'ai déjà vu cette photo-là ! Hey, c'était dans un magazine, alors... Ah ouais, deux élastiques sur le pèteux, là. C'est comme pour se tirer, puis se laver avec ça. Non, mais ça peut-tu faire plus genre gay, là ? Non, ça peut pas. Hey, t'avais des grosses cuisses. C'est pas ça que t'avais dit que t'avais une grosse bisoune. Non, ça, je sais que t'as mis un bas dans ta culotte pour la grossir. C'est un truc de mannequin. Quand ils jouent des maillots ou des bobettes, ils mettent un bas pour que ça fasse comme... Ben, c'est pas vrai, c'est pas un bas. Une belle motron. C'est pas un bas, c'est une coquille. J'avais une belle coquille. J'avais une belle coquille, une belle pose et un beau poteau. Bref, ouais. Une pose bien naturelle. Tout le monde sait prendre même après un poteau. C'est parce que j'attends la pharmacie comme ça, la gang, à côté du photo. Spécial balle de finissant. Le magazine Cool, alors... Si vous manquez d'inspirants... Oh, mon Dieu, PO, ça va pas du tout. Mais voyons, y'a-t-il un styliste qui a travaillé là-dessus ? Ben, c'est ça, là. Hey, c'est une grosse équipe, ça. Ça, c'était des styles... Ah! Ça, c'est mon look punk. Ah, c'est marri... C'est quoi qui est marri... Hey, tu m'as tué les cheveux ? Non, mais viens, ça va pas qui... Check-moi les cheveux. Non, ça va pas du tout. L'artiste qui faisait la coiffure, là-dessus, ça se donne pas, là. Y'avait une inspiration. On dirait que j'avais les deux des chameurs sur la tête. Encadre ça. Sinon, attendre, là, donne-moi la ma fête, j'vais être contente. Parfait, OK. Es-tu prête pour la prochaine, mon arrêt ? Oui, on y va. J'ai travaillé au Japon, pis au Japon, là, je sais pas, ils ont des fissations sur les cheveux. Ils mettent tellement de brinettes. Moi, des fois, ils me mettaient des rouleaux. Pis là, j'ai retrouvé cette photo-là. Mais je veux juste qu'on parle. On dirait que j'ai une permanente sur la tête. C'est vraiment trop beau, cette photo-là. Non, c'est vraiment... Là, t'es les petits boutons en plus. Ben oui. Salut, je m'appelle P.O. et je suis... L'air d'enquerie. L'air d'enquerie. Je sais pas c'est quoi, là, j'essaie de voir. On dirait que dans The Fifth, elle l'amène, c'est pas. Ouais, je sais pas. Pis on dirait qu'on voit toute ma bisoune à travers mes shorts, aussi. Oh, mon Dieu, on voit tellement ta bisoune à travers mes shorts ! T'as sûr que ça sert à une coquille, guys, à ne pas faire comme cette photo-là. Ouais, c'est sûr. J'aurais dû mettre ma coquille, mais je l'ai pas mis. Bon, OK, c'est assez, c'est ma bisoune, là. OK, là, on est rendu à l'étape que j'ai jamais montré ça. Quand j'avais comme 12-13 ans, là, moi, mon rêve, c'était de faire de la télé. Je voulais être animateur, je voulais être comédien, pis je savais que les artistes, il y avait un scrapbook. J'avais décidé de faire mes premières photos de casting, pis genre d'avoir mon cartable. Oh, mon Dieu. Fait que j'avais pris du papier d'aluminium. Il est terrible. Moi, je veux être mannequin dans l'espace. Oh, non. J'avais pris scrapbook, Pierre-Olivier Baudouin. Scrapt. Avec un T. Scrapt. Pas de T. Buck. Ça, c'est mes premières photos, je vais m'en rappeler. Je pense que j'ai comme 13 ans. Oh, mon Dieu, P.O. Premièrement, t'as vraiment pas l'air jovial, là. Disons-nous, les vrais gens. Non, mais on peut-tu me dire la pause ici, avec mon chandail orange. J'ai mal aux genoux. OK, il a vraiment fait un volet photo maison. Comme ça peut intéresser une agence. Photo maison. Ça, c'est des photos que je faisais où? À maison. À maison. P.O. le gangster. P.O. le gangster. Là, je m'étais fait teindre les cheveux. On s'entend. Pourquoi tu faisais tout le temps le frustré sur tes photos, là? Ben, c'est pas, là. C'est ça qu'on vient. Le doigt dans la bouche! Le doigt! Ça, c'est ma pause sexy. Mon Dieu! T'as pas de voir ça! Puis, après ça, la pause, je me prends pour David Becker. Puis, après ça, la pause, c'est encore... C'est un plat de sur! C'est quoi, cette pause-là? Je mérite de t'encadrer! S'il vous plaît, rappelez-vous de son scrapbook. S'il vous plaît. Ça, il faut de dire que j'ai fait des belles lettres photos, mais je voulais finir en beauté parce que j'ai quand même mon book. T'sais, j'ai quand même fait des belles photos. Ça, c'est ton book de nos jours! Ça, c'est mon book à la fin de ma carrière de mannequin que j'ai fini, que c'est quand même le cute, là. OK, j'ai juste mentionné, là, c'est le frère. C'est quoi, c'est ça? Oh! C'est qui qui est qu'il y a à côté de P.O.? C'est le beau Olivier! C'est le beau Olivier! Mais, bref, ouais, ça, c'est mon book... T'as jamais publié ces photos-là? Non, pas vraiment. Elle, je pense que je l'avais déjà mis dans le bain. Ça, c'était une belle campagne que j'avais fait. Ça, c'était mon premier cover. T'es vraiment sexy là-dessus, en fait. Ah, ouais? Moi qui mange une carotte. Fait qu'il y a toi qui mange une carotte. Ça a pas rapport, ça! Attachez le même! Le concept, guys, je le comprendrai jamais. Ça, c'était au top de ma shape, par exemple. Ça, je suis très bien contente. Même affaire, on dirait qu'on voit ma bisoune à travers mes pantalons. Tu vois? Oui, on la voit. Ceux qui connaissent Abercrombie & Fitch, c'était bien populaire dans le top. Hé, c'était populaire! J'avais été mannequin pour eux autres. C'est crazy! C'est quoi ta photo préférée? Hé, ça, là, elle me fait vibrer, celle-là. Ah, ouais, hein? T'sais, je pourrais te dire, ok... Tu me connais pas, pis... Je te connais pas, pis je fais, oh, là, mes textiles. Fait que... Ben, c'est ça qui est ça. Vous savez tout sur moi maintenant. Ça va, ouais. Hé, écrivez-donc dans les commentaires, selon vous, t'sais, laquelle, la pire! Ah, ouais. C'est laquelle vous avez fait le plus rire. La pire des pires. Ok, pis mettons la plus belle aussi, là. T'sais, juste pour me remonter le dégo. Bon, tu sais, c'est une vidéo où je fais juste rire de lui. Ben non, c'est pas grave, faut bien rire de nous autres. Allez, donnez un gros thumbs up. Nous autres, on vous embrasse, pis on se voit la semaine prochaine! Hé, donne-moi un p'tit bille, toi! Bye!